Le développement durable est-il une notion dépassée ? La question mérite d'être posée. Le développement durable est lancé officiellement par le rapport Brentland, un rapport qui est publié en 1987. C'est une notion qui a connu un succès absolument extraordinaire, puisque, en quelques décennies, finalement, c'est devenu un mot que pratiquement tout le monde connaît aujourd'hui. Même si le contenu n'est pas toujours très clair, cette notion, on la voit partout maintenant. Elle est affichée par les acteurs publics, par les acteurs privés, les acteurs économiques, etc. Succès extraordinaire, ces acteurs aussi s'en sont saisis pour mener à bien des politiques, à différents niveaux, politique internationale, politique européenne, politique nationale, les acteurs locaux, au niveau des communes, des intercommunalités, des régions, etc. Les acteurs privés aussi, les entreprises, qui affichent des logos de produits verts, qui ont des règles de management, de développement durable, etc. Une notion qui a connu un succès et une diffusion, et une appropriation absolument étonnante. Et en même temps, ce succès est ambigu. La notion peine toujours à être définie de manière très précise. Pas simple non plus à opérationnaliser, cette notion. Comment on fait concrètement du développement durable ? Troisième élément qui font que ce succès mérite d'être questionné, il y a une sorte de récupération de la notion. On sait bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises, notamment, qui font ce qu'on appelle du greenwashing, en français, de l'éco-blanchiment, c'est-à-dire qu'ils repeignent en verre, où ils présentent très bien certaines opérations qui, finalement, sont certes spectaculaires, mais qui ne traduisent pas, finalement, une modification fondamentale des modes de production et de consommation. Le portage politique, lui-même, il est problématique. Finalement, on parle beaucoup de développement durable. Les acteurs publics, comme je l'ai dit, sont très engagés, sont très présents dans ces sommets, des grands discours endiablés, etc. Mais qu'en est-il derrière ? Le portage politique n'est pas très fort, finalement. Et puis, il y a la crise. La grande crise de 2009-2010, cette grande crise du capitalisme, qui vient aussi fragiliser la question du développement durable. On le voit bien aujourd'hui. C'est la question du court terme qui est présente. Le développement durable, c'est la logique du long terme. Comment, entre les générations futures, on va faire pour améliorer les conditions de vie, pour rendre un développement économique plus égalitaire, et pour respecter la planète pour faire vite ? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? La dette, cette dette qui était privée, qui a été transférée aux acteurs publics, il faut réduire la dette, il faut baisser les déficits, etc. On voit bien que c'est la finance, et qui plus est, c'est le court terme, qui viennent finalement, notre horizon politique immédiat. Donc, cette notion de développement durable, voilà, elle est effectivement très ambiguë. Une omniprésente, et en même temps, très fragmentaire, très fragile, très opaque, finalement. Un autre élément qui concourt, effectivement, à montrer que cette notion de développement durable devient aujourd'hui un peu problématique, c'est la montée en puissance, finalement, d'autres notions, d'autres notions qui viennent questionner, et qui viennent peut-être aussi remplacer la notion de développement durable. Alors, c'est pas nouveau, il faut se le rappeler, la notion de développement durable, elle-même, elle est venue concurrencer, pour ne pas dire remplacer, la notion d'éco-développement, la notion d'éco-développement, qui a été sortie après 1972, après la conférence de Stockholm, qui essayait de concilier précisément environnement et développement, cette notion d'éco-développement, donc, qui est restée la grande notion, reprise au niveau international, pendant toute la fin des années 70, et pendant toutes les années 80. Développement durable, lui, comme on le sait, il apparaît à la fin des années 80, et puis il monte en puissance dans les années 90 et 2000. Voilà, donc, le développement durable lui-même, il est venu, effectivement, prendre la place, en quelque sorte, d'une autre notion, qui est l'éco-développement. La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est, est-ce que lui-même, le développement durable, il n'est pas en train de subir, finalement, la concurrence d'autres types de notions ? Alors, parmi ces différentes notions qu'on peut pointer, j'en retiendrai deux. La première, c'est celle de la croissance verte, ou de l'économie verte. Alors, c'est une notion qui n'est pas nouvelle. Elle-même, elle a été lancée à la fin des années 80, c'est-à-dire, en réponse, un peu, au développement durable, par un certain nombre d'économistes, des économistes de l'école de Londres, David Peirce, notamment, un des grands économistes qui a proposé cette notion d'économie verte, qui n'a pas été remarquée et reprise immédiatement, mais qui, avec la crise de 2009-2010, là, est revenue fondamentalement en force. Voilà. Un certain nombre de grandes publications, de la Banque mondiale, de l'OCDE, du programme des Nations unies pour l'environnement, ont remis à l'ordre du jour cette notion de croissance verte. C'était aussi la crise, donc, des investissements publics dans certaines nouvelles technologies pour essayer de relancer l'économie et, en même temps, de la mettre, peut-être, sur une trajectoire de développement durable. Donc, cette notion de développement, de croissance verte est très présente, finalement, à Rio plus 20, à Rio 2012. Donc, cette grande conférence de Rio qui se tient 20 ans après le premier sommet de la Terre. Ce sommet Rio plus 20, un sommet très court, un sommet où il y a, finalement, assez peu de discussions. Et cette notion d'économie verte est une notion qui est affichée, effectivement, par, officiellement, comme un des grands éléments, en fait, de cette conférence de Rio plus 20. En même temps, elle est problématique puisque, elle-même, elle n'est pas très définie de manière très, très précise, finalement, selon les publications que vont prendre, selon, finalement, si on regarde le rapport qui est adopté pendant Rio plus 20, « The future we want », le futur que nous voulons, selon le paragraphe sur lequel on va se placer, on va voir que cette notion d'économie verte, finalement, elle peut aussi faire l'objet d'un débat, d'une discussion. Voilà. Donc, une notion controversée et une notion qui ne va pas être adoptée de manière unanime, notamment, les pays du Sud sont un petit peu inquiets sur cette notion-là, donc, ils ont peur aussi qu'elle les contraigne, finalement, dans leur stratégie de développement. Deuxième notion qu'on a vu apparaître, là aussi, à partir des années 2000, peut-être encore plus avec la grande crise économique, c'est la notion de décroissance. La notion de décroissance, elle-même, ce n'est pas une notion nouvelle, elle est même relativement ancienne, puisqu'on la voit apparaître dans les années 70, avec le premier rapport du Club de Rome, en 1972, le rapport qui pointe les limites de la croissance, et bien la notion de décroissance est proposée à ce moment-là. Donc, elle aussi, c'est une notion qui a déjà une longue histoire, qui va cheminer un petit peu en marge pendant longtemps et qui est revenue très fortement avec des nouvelles conceptions, des nouveaux auteurs, etc., à partir des années 2000. Elle aussi, elle profite finalement des interrogations qui pèsent finalement sur la notion de développement durable. Alors, cette notion de décroissance, elle-même, elle fait l'objet d'une infinie discussion, d'un très grand débat et d'interprétation, quoi. La décroissance, c'est elle-même, ce n'est pas une théorie précise, mais c'est un ensemble de perceptions, un ensemble de controverses, c'est un champ, je dirais, à lui tout seul. Parmi ces différentes interprétations, ces différentes figures, j'en tiendrai une, celle qui est proposée par Serge Latouche, notamment. Alors, pourquoi c'est intéressant ici ? Parce que la notion de décroissance qu'il va pointer à lui, c'est, je dirais, la notion de révolution, révolution au sens politique du terme, au sens où on changerait nos valeurs, on changerait nos manières de décider, on changerait même la place qu'occupe finalement l'économie dans d'autres manières de faire et dans d'autres manières de penser. Voilà, c'est une sorte d'appel finalement à plus d'autonomie individuelle, à plus de solidarité collective et puis aussi finalement à une consommation moindre, plus frugale en quelque sorte. Voilà. si on résume bien un peu l'état du débat aujourd'hui, d'un côté, on a cette économie verte, cette croissance verte où la notion centrale ici, c'est la notion de ce qu'on appelle l'éco-innovation, de l'innovation verte, des technologies vertes, comme on dit. C'est-à-dire une version très ingénériale où c'est beaucoup de technologies où c'est beaucoup de technocratie. C'est un peu, quelque part, l'idée de la révolution industrielle. Voilà. Le développement durable, est-ce que c'est à travers une sorte de nouvelle révolution industrielle qui va devenir ? Et donc là, on est très technophile en quelque sorte. Ou, c'est ce qu'on voit à travers Serge Latouche, est-ce que finalement, le développement durable, ça va devenir à travers une sorte de révolution, mais ici, plutôt au sens politique du terme, plutôt portée par des activistes, par des militants pour changer nos manières de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !